... Comme vous le savez, ce jour 15 mai est célébrée la Journée internationale de la famille par cette année sur le thème de la diversité familiale à l'école. Bien entendu, cette thématique choisie par la communauté internationale depuis l'année dernière ne traduit pas expressément le contexte de la pandémie de la COVID-19 et de l'état d'urgence. Il m'a paru cependant utile de marquer la date et de la mettre à profit pour renouveler mes encouragements à mon collègue et frère, M. Abdoulaye Doussard, ministre de la Santé et de l'Action sociale et rendre hommage à notre personnel soignant qui a toujours su se procurer de par son professionnalisme et son engagement aux Sénégalaises et aux Sénégalais, meilleure santé et plus de sérénité. Ce moment est également opportun pour avoir une pensée pour les victimes de la COVID-19, souhaiter propre rétablissement aux malades et appeler encore un respect scrupuleux des gestes barrières et toutes les consignes édictées par les autorités sanitaires. À vous voyant tous masqués, observant la distance physique requise par la circonstance, je constate que nous avons en commun conscience des exigences et des enjeux de santé et de sécurité. C'est cette posture positive que nous devons maintenir et consolider pour ne jamais renoncer contre le virus, mais engager avec courage et détermination le processus d'adaptation auquel nous a confié son excellence de présent Macky Sall, chef de l'État, lors de sa dernière adresse à la Nation depuis l'avènement de la pandémie. C'est ainsi que nous pourrons transformer la résilience en un élan pour une relance post-COVID, permettant de résorber tous les gaps et retards qui avaient été générés par la pandémie. Je m'inscris dès lors dans cette bonne perspective en posant aujourd'hui un acte de solidarité à travers un appui à notre centre de santé, appui composé d'équipements, d'une moto, de médicaments et de produits d'hygiène d'une valeur de 10 millions de francs CFA. J'espère bien que cette contribution, à la fois modeste et symbolique, croit constituer un apport au fonctionnement du service public et aider à soulager les familles, notamment celles en situation de vulnérabilité. Connaissant les qualités de l'équipe médicale qui anime notre centre de santé, sous la direction et la supervision du médecin-chef du district, notre sœur Aïda Iantchan, je nous pointe qu'une utilisation optimale sera faite de cet appui. Il nous restera dès lors de joindre notre voix à l'appel lancé aux populations pour la consolidation du rapport de confiance avec nos structures de santé qui ont toujours assuré des services de qualité. Même si on évoque ça et là des risques, nous devons garder à l'esprit qu'il est suicidaire de renoncer aux soins lorsqu'on est malade. J'invite donc toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'un suivi sanitaire à respecter leur rendez-vous. Le calendrier de consultation prénatale et l'agenda de vaccination et de suivi sanitaire des nouveaux-nés, des bébés et des enfants doit être scuduleusement suivi. C'est en ces termes que se pose le grand défi que doit relever la communauté à la tête de laquelle je reconnais vos vénérés imams, nos chefs et délégués de quartier et nos baguines-gores dont il me plaît de saluer ici la remarquable présence de la présidente nationale des baguines-gores du Sénégal, notre sœur Nekma Pidjalo. Ensemble, restons encore plus soudés autour de l'équipe médicale du centre de santé pour un mieux-vive des populations de la commune de Grand Dakar. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501